Merci beaucoup et un moment très émouvant au Parc des Princes, une minute de silence. A la mémoire de Jean-Pierre, le directeur de Jean-Pierre Michel et des deux jeunes joueurs du football club de Nantes, Seïc Adoncor et Jean-Michel Labéjos qui nous ont quittés ces derniers jours. Le football a été très sévèrement touché, très sévèrement marqué, mais la famille du football est entière et ce soir ceux qui sont présents au Parc se sont souvenus, et vous aussi par notre intermédiaire devant vos récepteurs. Gérard Van Der Gutt vous présente avec ses amis de la SFP ce match, France-Bulgarie, très important dans le groupe 4, un match qui vient de démarrer avec des Français en bleu qui se présentent dans la composition annoncée, c'est-à-dire que finalement Henri Michel, pour son deuxième match en tant que sélectionneur, a préféré laisser sur le banc de touche José Touré en faire son joker. José Touré dont on dit qu'il a été très touché par le décès de deux jeunes joueurs qui étaient ses amis. José Touré donc qui risque de rentrer en début de match, sinon c'est l'équipe attendue. Face Jean-Michel Marquet a une équipe de Bulgarie qui a souvent posé des problèmes à l'équipe de France, mais que l'équipe de France, fort heureusement, a aussi quelquefois réussi à battre dans des matchs importants. Oui, c'est un lancre-luton qui a commencé officiellement en 1960, juste avant la Coupe du Monde au Chili, qui s'est poursuivie lors de deux Coupes d'Europe des Nations, championnats d'Europe des Nations, et qui s'est achevé, ou que l'on croyait achevé, juste avant 1978 à l'Argentine, alors qu'ici il y a un corner tiré par Bruno Bellone, et une tête d'Escopirane à côté du but de Michael Hort, et puis je disais qu'il s'est poursuivi avant l'Argentine, et notamment des matchs pathétiques, que ce soit à Sofia, et surtout le match décisif qui envoyait donc l'équipe de France à l'Argentine, et par les hasards du tirage au sort, l'équipe de France dans ce groupe 4, retrouve une fois de plus la Bulgarie. Avec Mikhailov, le gardien de but bulgare, qui effectue son premier dégagement, ballon à Bossis, qui honore aujourd'hui sa 62ème sélection, Max Bossis, il est tout ou près du record de Marius Trésor, Marius Trésor qui est avec nos amis de France Inter dans une cabine proche de la nôtre, et qui, espérons-le, viendra nous faire une petite visite à la mi-temps, alors que Gentigana ici a le ballon, Gentigana pour Stopira, son capitaine Platini, Luis Fernandez, bien fait. Il a écarté côté gauche, il préfère étirer. Oui, un tir du gauche, Jean-Michel qui est passé à côté du gardien de but de la Bulgarie, Borislav Mikhailov. Avec les Yougoslavs, Dimitrov, leur capitaine dépossédé du ballon, on part Gentigana, Bruno Bellone. Sur son côté gauche, centre à ras de terre, pour Bernard Genjini, qui n'a pas pu contrôler ce ballon, qui est arrivé très vite dans ses pieds, et relance immédiate côté opposé, où le ballon est arrivé. Senac, qui touche son premier ballon d'équipier A, à part entière. Un ballon récupéré par les Bulgares, un ballon qui arrive à Mladenov. Touché de balle remarquable de l'aimé gauche du CESC à Sofia. Mladenov renverse le jeu de l'autre côté pour Nikolov. Vous voyez que le ballon a fusé, et l'arrière-groie Nikolov n'a pas pu se saisir de ce ballon, qui est parti directement en touche-touche effectuée par Maxime Bossis. Genjini, Platini. Redonne Bernard Genjini. Gentigana, ah là là ! Contrôle, il s'en veut un petit peu le Gentigana. Il a enlevé le pied avant d'avoir contrôlé le ballon. Pourtant, il avait mis la grande surface, il avait mis l'intérieur du pied. Remise en jeu, Markov. Markov, toujours. Bon pressing, sous le pressing de Tigana, les Bulgares concèdent une touche. Bibar fait la remise en jeu. Arrière-droite du Football Club de Nantes, cherché Stoppira, trouvé Dimitrov, Gotchev. Les Bulgares se détachent. Bon contre, là, il n'est pas allé loin, Siracov. Mais les Bulgares récupèrent le ballon, toujours par ce même Siracov. Il va très vite avec des driblons doyants. On renverse le jeu de l'autre côté. Attention, c'est dangereux. Oh, et un joli tir, là. Probablement de Iskrenov. On n'a pas encore vu le grand espoir du football bulgare qui porte aujourd'hui le numéro 7, avec la composition de l'équipe de France. Comme le disait Thierry, Henri Michel a été obligé de compenser les absences de Baptiste Lombe, Leroux et d'Alain Giresse. Alors que les Français sont dans la moitié de terrain bulgare avec Didier Sénac, le fils de l'ancien joueur du racing, qui s'énacte. Avec Tigana qui déborde là, sur le côté droit, peu centré. Et intervention de Mikhailov. Jean Tigana en gros flanc que l'on a vu qui occupe une place pratiquement déliée droit en ce début de match. Tous les ballons qu'il a touchés s'étaient en position déliée droit. Et faute d'Amoros estime l'arbitre ouest-allemand M. Trichler. M. Trichler qui est l'arbitre du milieu avec M. Schmid, Huber et Brüchner qui sont les juges de touche. Un trio d'arbitres ouest-allemands. Avec Markov ici. Dimitrov le capitaine. Tous les Français en position défensive pour bien se situer. Nikolov contré de belle manière par Manuel Amoros. Bruno Bellone, les deux monégasques là. Bellone donne à Platini. Et encore sur le côté droit, Jean Tigana en position déliée carrément. Et Tigana qui se fait contrer mais ballon récupéré par Bibar. Fernandez va peut-être pouvoir frapper là. Oui, tire à ras de terre. Joli tir. Il était un petit peu en bout de touche sur ce tir. Luz Fernandez il a poussé un peu son ballon et en plus c'était du pied gauche alors il n'a pas pu le décocher avec la violence voulue. Mais en fait, il était bien placé. Et en tout cas, vu la position de la défense c'est Bulgaard. Je crois que les Français vont être bien inspirés de frapper de loin. Avec Nikolov là pour les Bulgares. Relais avec Gottschèv. Ballon récupéré. Vossis. Fernandez. Platini. Oui, ballon pour Bellone. Accroché Bellone par Nikolov le numéro 2. Tout franc, rapidement joué par les Français. Platini. il arrivera sans sortir Platini, voilà. Oui, Stoppira. Stoppira. Tigana qui remet au centre. Ballon récupéré par Platini. dégagé. Une extrémiste par les Bulgares. C'est un bon pressing français en ce début de match. Avec Luper. Oui, et tous les Bulgares sont en défense excepté peut-être Iskrenov, le numéro 7 et Mladenov. Et tous les Français eux sont en attaque comme ici à Amoros. Bien dit monsieur l'arbitre monsieur Tichler. Bellone qui déborde de Nikolov là, centre sur le but de Mikhailov. Un fonds des centres très très dangereux des centres puissants qui souvent surprennent la défense et prennent à revers les meilleurs défenseurs. Attention Mladenov ici qui renverse le jeu de l'autre côté mais les Bulgares qui étaient tous en défense comme le signalait Jean-Michel Larquet. Peut-être pas très bien joué de Bernard Gencini. Il n'était pas sûr que ce ballon était français alors il a voulu le trouver. Or il était français si c'était bien la tête d'Iskrenov qui avait touché ce ballon mais pas de mal. Iskrenov qui a été dépossédé du ballon là et Gencini Senac et encore Gentigana sur l'aile droite de la centre et bien joué frappe de Yannick Popura et bon arrêt de Mikhailov. Et avec Gentigana toujours élié droit je pense que le niveau de la tactique voulu est décidé par le sélectionneur on voit l'arrivée du centre et le tire en pivot légèrement éclaté du coup de pied mais il était bien très vite son tir et Yannick Popura et Mikhailov a été obligé une nouvelle fois de se coucher. Zdravkov qui a renversé complètement de l'autre côté pour Nikolov là-bas Nikolov avec Gotchev Gotchev au prise avec Luis Fernandez et coup de sifflet de l'arbitre. Ouest allemand M. Tritschler qui indique qu'il y a faute du Parisien et que c'est à Koufran Koufran joué rapidement Sadakov Vratkov Dimitrov interception Gentigana Dimitrov les Bulgares doivent reculer pas mal fait ça de la part de Mladenov mais il n'aura pas Bibar c'est Bibar qui va avoir les derniers mots sous la forme d'un coup pas envie de jouer avec Maxime Bossis et Gentigana et Michel Platini 9 minutes de jeu 0-0 à ballon pour et une faute là oui M. l'arbitre ne la cible pas mais il a été bousculé Yannick Stopira par Arabov défenseur central de la sélection en Bulgares des Bulgares qui repartent par Zdravkov Ikrinov Contré Arabov oui accroché mais l'arbitre laisse l'avantage à Sirakov Bossis Gingini un public du Parc des Princes très chaud derrière l'équipe de France c'est normal c'est un match important Bellone accroché bien joué de l'arbitre qui considère qu'il y a encore avantage Platini Platini toujours ah qui dédonne très très bien bon ballon à Gentigana qui se centre dans le paquet c'est pas fini avec Gingini il a écrasé oh c'est l'honneur de Michel Platini signalé hors jeu tout à fait il a tout à fait surtout la frappe de Gingini qui est arrivée sur son pied droit qui a été écrasée mais auparavant on va voir comment Platini qui voit qu'il n'a aucune possibilité va ouvrir sur le côté bois toujours pour Tigana centre en retrait à ras de terre de Gentigana du plat du pied la balle va arriver sur le pied droit de Gingini qui n'est pas son bon pied hélas pour la talonnette de Platini Michel Platini incontestablement en position de hors jeu au départ du ballon avec Markov qui relance pour les Bulgares Markov toujours Ikrenov qui a été contré par Didier Sénac Bibar attention il vous a entendu Thierry qui a été en tant qu'il Louis Fernandez Amoros Gingini Bellone Amoros mais il faut signaler Jean-Michel qu'il y a eu pratiquement moins de 12 minutes autant d'action sur le but de Mikhailov que quelquefois il y en a sur tout un match il y a eu beaucoup d'occasion à nouveau un débordement mais l'action en position de Mikhailov sur Manuel Amoros et un coup franc qui en fait est un corner grand ouvert en faveur de l'équipe de France que va certainement jouer Bruno Bellone voilà qui est fait avec Amoros centre coup de tête Arabov Fernandez Gingini Amoros Stopira il porte bien son ballon toujours pour Figanem il va être intercepté oui Bibar il n'a pas été déçu du voyage le bulgare c'est lui qui a eu le ballon il a pris de plein fouet les deux jambes de Bibar comme Bibar pardonnez-moi mesure 1m85 et pèse 78kg ça le bulgare il ne va pas être au mieux je ne dis pas que Michel Bibar l'a fait exprès mais disons qu'il a été de bon coeur Gérard à bov pour permettre aux soigneurs alors que Gérard Van Der Gutt nous présente la composition de l'équipe de Bulgarie qui a été annoncée hier par M. Ivan Voutsov l'entraîneur oui oui l'entraîneur bulgare alors que Gérard Van Der Gutt est désespéré de vous présenter seulement maintenant la composition de l'équipe bulgare mais nous sommes arrivés après le tirage au sort du loto et du tac au tac de plein pied dans ce match et j'espère que si vous avez gagné à l'un ou à l'autre jeu national alors que l'on voit ici Jean-Michel le ralenti du choc entre les deux mondes c'est tout à fait après le départ du ballon que Sénac que Bibard est venu heurter le bulgare les français ont redonné le ballon au bulgare et qu'il avait mis volontairement hors des limites du jeu Ivrékov contré par Bibard et là il y a une faute de Ivrékov vite vite pour Platini voilà le nom de la ligne de touche bien joué bien vu de Bibard centre de Platini contré au départ ballon mal dégagé récupéré par Tigana à nouveau Michel Platini en position déliée droit centre de l'intérieur aïe 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 corner s'il semblait c'était bien joué car Jengeni avait précédé le stopper Nicolaï Arabon corner tiré par Bellone donc corner rentrant côté droit pour un gaucher c'est parti du pied gauche la tête et la balle passe juste juste à côté et là c'est une sortie de but car ce n'est pas un bulgare qui a poussé ce ballon mais c'est encore chauffé sur le but de Mikhailov toujours vierge après 14 minutes et 10 secondes de jeu un match qui est parti sur un très très bon rythme avec une équipe de France qui joue bien qui se crée de multiples occasions mais qui pour l'instant n'a pas encore réussi à trouver la faille mais souhaitons que cela se produise rapidement Sadakov avec Sirakov contré par Bocis petite louche de Bocis petite cuillère même Platini Gengini Gengini qui cherche un petit peu c'est pas trop ce qu'il va faire de ce ballon Stopira accroché l'arbitre laisse jouer il était bien placé Ivrakov Sadakov Nikolov pas mal fait tout ça les bulgares jouent 8 aussi Arabov Markov il joue à une touche de balle c'est remarquable cette action de jeu heureusement la mimin la mimin de Blanenov petite main petite main mais on a vu sur cette action il y a eu qui passe à une seule touche parfois même un tout petit contrôle et parfois même pas de contrôle du tout et Blanenov en fin de parcours a mis sa main ça allait un peu vite et ça allait vite pour les défenseurs français aussi oui c'est Michel Platini cherche à temps qu'un partenaire se libère et c'est Stopira faute estime l'arbitre faute de Timitrov Timitrov numéro 5 de la sélection bulgare avec un coup franc juste à la sortie du rond central joué entre Fernandez et Platini Platini Bibar Gentil Ghana Bibar oh la faute cette fois-ci oui il y a main il n'y a pas soutenu la faute il y a la main c'est Nac a écarté le ballon Gentil Ghana il ne pèse que 65 kilos mais au compte il est là il vient présent c'est 65 kilos d'or massif ce Gentil Ghana Gengini longue ouverture là-bas pour Amoro ça va être dur non ça va sortir eh oui juste devant un panneau publicitaire qui vante un aliment pour chien je ne dirai pas lequel parce que je n'en ai pas le droit eh oui oh non je ne le dirai pas je n'avoirai rien du tout Mikhailov oui oui cette faute de Mladenov sur Gengini Mladenov qui cède beaucoup de ses bras et qui connaît bien Gengini puisqu'ils ont été opposés lors de la coupe d'Europe lorsque le CSK Sofia a rencontré l'association sportive de Monaco Amoros Bellone Bellone il va vite aussi celui-là Platini bien joué Bellone toujours pas pu aller au fond de son action Platini Senac aux prises avec le numéro 6 bulgare c'est-à-dire avec Zdravkov pour Mladenov Mladenov qui rentre dans les 16 mètres oh là là oh c'est limite limite le sac oui c'est limite limite de Fernandez là belle action je peux vous dire qu'en Bulgarie en Bulgarie avec Monsieur Foots ça aurait été sifflé ça Gentigana alors que l'on revoit le slalom de Mladenov qui va commencer par un petit crochet intérieur et se protéger de Amoros crochet extérieur sur Bozis et là il rentre dans la surface oui effectivement il y a peut-être une petite faute de Luis Fernandez sur l'attaquant bulgare incontestablement même il y a complètement faute vous voulez dire ah oui enfin Bibar Gingini Fernandez Platini ah oui bien fait ça oh il n'a pas pu la passer cette balle d'un millimètre pour Belon et attention au contre ils sont très dangereux Nikolov oh il va très vite ce numéro 7 Mladenov Mladenov et sortie limite de Joel Bat juste juste à la limite sinon c'était un coup franc qu'il a pu donner à Amoros Jean Tigana 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 Platini relais Tigana 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 petit pont Bruno Belon oh oui super l'envolée de Mikhailov il a eu le temps de la voir venir cette tête de Platini mais ça a dû faire une belle photo c'est une super horizontale de Mikhailov là-bas elle est partie très très haut beaucoup trop certainement pour que Platini a frappé très fort et là Mikhailov qui a bien senti le coup c'est bien envoyé bien envolé vous voulez dire et bien envoyé aussi ça c'est dit les deux oui Luis Fernandez Sénac Jean Tigana Stoppira Sénac Fernandez Gingini Gingini qui met la balle sur son pied droit relais avec Platini Gingini et Penalty non c'est pas un peu 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 au millimètre au millimètre entre les deux milieux offensifs on va le revoir extérieur pied gauche et remise par une petite touche de balle dans le dos de Dimitrov et d'Arabot et là effectivement le joueur bulgare attention corner de Bellone tête de Jean Tigana ça fait quand même beaucoup d'occasion de but pour les français Platini et corner et nouveau corner c'est déjà 5 corners pour les français alors que l'on n'en est qu'à la 20ème minute de la partie Bellone est venu de son aile gauche complètement côté droit pour essayer de faire rentrer ce ballon un petit peu alors que l'on va avec Aïlov s'échauffer Bellone qui est gauche il est seul et re-corner ça fait 6 les grands gabarits français sont montés il dit qu'il est Sénac 1m85 Michel Biba 1m85 également plus Yannick Sopira donc on sait que c'est le point fort le GDZ et Michel Platini qui n'est pas manche du tout oh non il a fait de gros gros progrès dans ce secteur du jeu depuis qu'il joue en Italie Luis Fernandez ah oui bien joué Jean Tigana avec Bellone il est fin ce Tigana il est super fin bien joué pour Gengini 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 ah il nous sentit le match ça fait 2 fois que les ballons le bon ballon de frappe arrive à dire 3 de Bernard Gengini la première fois c'était sur un centre en repli de Tugana cette fois-ci c'est sur une revue de l'instantané de Yannick Sopira et 2 fois le Monégasque malheureusement est très juste après le temps va venir le temps va venir souhaitons-le Jean-Michel souhaitons-le Mikhailov tête de Manuel Amoros Gotchev qui avait détourné mais ballons à nouveau au français Gengini les français se battent vraiment avec beaucoup beaucoup de volonté beaucoup de cran dans cette partie il essaie de les coincer la Valet-Bulga et ils réussissent à obtenir une touche et bien joué le principe des français et c'est assez enfin à mon sens Jean-Michel c'est la première fois que je vois ça j'en ai vu pas mal des France-Bulgaris que je vois une équipe de France s'imposer physiquement à une équipe bulgare depuis les premiers français-bulgaris la France a fait quand même quelques progrès son palmarès est assez éloquent Fernandez Fernandez pour Amoros là-bas Vélon Gingini tout ça c'est monégasque exactement Amoros Amoros qui passe Nikolov qui zone au centre il vient jouer il peut repraper là il y est oh non bon arrêt de Mikhailov qui était bien placé en France elle est partie de ses balles avec une saurée de jambes devant Yannick Stopira j'ai bien cru qu'elle finirait sa tour sauf au défilé de Mikhailov Amoros à nouveau à nouveau Amoros qui a voulu redonner devant lui Stopira tête manquée Fernandez Senac est là le ballon est uniquement français depuis deux minutes il n'y a pas un bulgare pratiquement sauf Mikhailov qui l'a touché Bibar Gentigana les défenses bulgares qui quadrillent bien le terrain avec plusieurs lignes défensives la première ligne étant composée par Iskrenov Gotchev et Mladenov Belon faute de Nikolov il faut dire aussi que lors des matchs de préparation et même du match contre la Yougoslavie la Bulgarie qui a quand même rencontré trois grosses équipes la Yougoslavie le Danemark et le Portugal n'ont encaissé que deux buts donc c'est une équipe très solide défensivement bien joué de la part du numéro 10 Syrakov mais les français repartent Fernandez Stopira un petit peu bousculé par Dravkoff Platini et en ultime défenseur Nasco Syrakov joueur du Levski Sofia un des cinq joueurs du Levski Sofia forme l'ossature de cette équipe nationale Gotchev Dimitrov attention côté droit on est dégarni là-bas Oh là Oh Amoros qui est arrivé comme une fusée dans Mladenov Oh là là Par contre Mladenov va avoir quelques chiffres même Oui écartant C'est tout à fait normal car autant le cas que d'Amoros se tourne sur les ballons à lieu d'Amoros qui était bien revenu au ras de la pelouse et par contre le stacle de Mladenov Cela dit il vaut mieux que Mladenov il ne l'attrape pas Amoros sinon il repart à Monaco avec sa jambe en sautoir et il y a suffisamment de blessés comme cela et à Monaco et dans le championnat de France pour ne pas que ça continue Ça repart un carton jaune donc à l'aélié gauche Mladenov Stoicho Mladenov Viva Senac Tigana Bélonne face à Nikolov centre corner 7ème corner pour l'équipe de France 7ème corner pour les français 0 corner pour les bulgares c'est dire si la domination tricolore a été intense au cours de ses 26 premières minutes puisqu'on atteint la 27ème minute de cette première mi-temps avec toujours 0 à 0 mais une multitude de situations chaudes sur le but de Mikhailov avec Amoros qui redonne à Bélonne qui peut s'entrer il était bon celui-là dégagement Sokolov Fernandez Fernandez aïe 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 il a blessé passer ce ballon en Stopira alors qu'il aurait mieux valu le jouet et attention au contre de Mladenov là qui va vite Mladenov oui mais Bossis aussi c'est impressionnant Maxime Bossis que ce soit en vitesse plus ou bien en individuel face à face c'est un garçon que l'on ne passe qui a accroché le bulgares Markov et un couvrant qui va donc permettre à cette équipe bulgares de se dégager avec encore Markov en possession du ballon Dumitrov attention Dumitrov parce qu'il est bon celui-là Sokolov Nikolov coup de tête Amoros Bélonne bien replié Bélonne Michel Platini qui attend un petit peu que ses partenaires remontent Bélonne encore là belle santé quand même ce Bruno Bélonne il était en défense il était immédiatement à la relance en attaque Luis Fernandez un petit peu accroché dans le dos et l'arbitre siffle un petit coup dans les mollets de Fernandez de la part des Stravkov moi je le trouve bien monsieur Tritschler vous essayez de vous rattraper dès 1900 non 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 mais je le trouve très bien monsieur Tritschler Sénac Bélonne dépossédé du ballon par Nikolov là il la touche est pour les Bulgares 20 secondes 20 secondes 20 secondes 20 secondes 20 secondes 20 secondes Nikolov qui ne se presse pas là Sokolov Mladenov contré Mladenov qui permute beaucoup qui est théoriquement élié gauche mais là qui depuis cinq bonnes minutes se trouve côté droit ballon bulgare l'arbitre laisse jouer Markov Gotchev Ifrakov dépossédé du ballon par Tigana sur tous les coups Bossis Amoros Fernandez Regardez comme les joueurs français ne sont absolument pas attaqués au milieu du terrain dès que les Bulgares perdent les ballons ils repartent immédiatement dans leur camp et se positionnent à partir de 40 mètres Patini qui est alerté Luis Fernandez Bibar pour Luis Fernandez à nouveau centre au deuxième poteau personne mais ballon récupéré par Gingini qui remet Amoros Ah dommage Ouf là aussi il y a les devantaires Bibar Oh la 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 ça fait deux tacles Bibar Gotchev qui est la victime du tacle de Michel Bibar S'il continue comme ça je crois qu'il va avoir droit lui aussi au carton jaune parce que ces deux tacles disons qu'ils étaient bien bien appuyés Markov Sadakov Dmitrov Nikolov Mladenov Ah il va avoir du mal Mladenov Ah il passe quand même Eh oui et une faute de Didier Sénac avec un coup franc en faveur de la Bulgarie Remarquable dribbler là ce Mladenov Tojcho Mladenov 21h 10 minutes 40 secondes Nikolov Mladenov 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 Côté gauche Côté gauche Bélonne C'est pas la fissée Belle balle Bélonne 21h Bélonne Et Contré Ah dommage il avait joué de la poitrine Yannick Stopira Amoros qui a le contre pour lui Bélonne 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 qui centre au deuxième poteau Et bonne sortie de Mikaïlov Il avait vu Platini tout seul au deuxième poteau Bruno Bélonne Et ils repartent les Bulgares Côté de Nikolov Mladenov là bas Nikolov fait la remise en jeu Sadakov Attention à ce contre mené par Sirakov là Gotchev a contré par Gentigana Gotchev toujours va pouvoir tirer tir contré à nouveau cette fois-ci par Fernandez Platini Il y a quand même un bon ballon là pour Chengini côté gauche avec Bélonne Bélonne maintenant devant Nikolov Bélonne qui revient centre Ah il n'a pas pu frapper ce ballon aux premières photos mais c'est pas fini Vossis là toujours avec Nikolov Vossis et la touche est pour les bleus estime l'arbitre alors que Henri Michel devenu le patron de la délégation française un patron toujours invaincu depuis qu'il est entraîneur national attention ah non ballon perdu là récupéré par Bibard mais non là cette fois-ci définitivement perdu Mladenov qui le retrouve maintenant côté gauche oui devant Gentigana avec Gotchev et la balle sort en touche l'arbitre nous dit qu'il n'y a pas faute de Sénac donc touche pour les français vite joué là Tigana Fernandez Amoros il a de l'espace devant lui là Manuel Amoros ah oui il est contré mais à la régulière par Dumitro il était bien bien lancé à toute amur là Markov il avait perdu le ballon mais l'arbitre siffle oui à la prochaine fois Mladenov vous avez fait du filier mais vous n'avez pas à vous faire justice vous même à la prochaine réprimande comme vous avez eu un carton jaune c'est la douche avant tout le monde Gentigana Fernandez Sénac j'ai l'impression que dans la presse bulgare enfin quand je dis dans la presse bulgare dans le journal bulgare qui paraîtra demain l'arbitre ne sera pas apprécié à sa juste valeur 21h 5 minutes 8 minutes 9 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes en deuxième rideau Manuel Amoros et la balle sort pour les français Gentigana Amoros qui auront passé le plus clair de cette première mi-temps dans le camp bulgare Bibar pour son capitaine Michel Platini Platini ah c'est obstruction eh oui je comprends obstruction plus faute oui oui venez voir un peu ici monsieur si vous n'êtes pas content monsieur Siracov il ne leur fait pas de cadeau au bulgare monsieur Ritschel ah moi très bien moi j'ai alors là franchement tiens il va y avoir un cadeau pour vous plus fort pour Bruno Bellone pour un Jochef ou bien Genjini ah Genjini ou Bellone au choix oui parce que voilà Bellone est dans le mur Bellone à nouveau est dégagé par Gotchev ballon récupéré par Max Bossis et faire assurer le coup là Maxime Bossis et ne pas perdre ce ballon Tigana au quatrième stop il sera exactement Bossis Bivard Bivard Bossis qui est dans les 16 mètres Dumitrov dégage ce ballon Mladenov se heurte à Sénac Bivard un bon ballon bon ballon à donner là Michel il reste un petit peu enflammé attention Ravkov bon ballon pour Iskrenov bien revenu Didier Sénac il va vite aussi le jeune attaquant Bivard et très intelligemment Joël Batts a relancé côté opposé alors Kistrenov reste au sol Gengini Platini Jean Tigana qui se heurte au défenseur Arabov Sadakov Gotchev Markov Iskrenov en position de hors-jeu Mladenov Iskrenov qui s'est blessé au poignet oui en tombant à mon avis son poignet à portée à peau Fernandez 38ème minute toujours 0-0 Amoros Bellone Bellone Bossis Bossis Tigana 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 Stopira Gengini frappé il relâche pas ce ballon Mikhailov Valémiov dans la niche de Mikhailov cette balle de Gengini Valémiov alors que Platini était là prêt à profiter Stravkov attention c'est dangereux c'est reparti du côté de Nikolov Gotchev contre favorable au bulgare mais il pousse le ballon en touche Heureusement Thierry car il y avait 4 bulgare Gotchev Sirakov Mladenov et Skrenov contre 3 français seulement Skrenov qui a mal à son poignet gauche Bellone Gingini très actif Bernard Gingini depuis le début de cette partie Bruno Bellone il n'a pas été heureux dans sa finition mais il a fait beaucoup de travail Gentigana Platini bien joué prolonge ce ballon pour Bivard et coup de sifflet pour faute de Stopira faute involontaire qui est rentré de plein fouet dans Mikhailov le gardien du calme du calme dit monsieur Tritschler enfin il était lancé tout à fait mais s'il n'y va pas Yannick Stopira c'est mal joué on lui aurait reproché il lui est allé il a heurté Mikhailov et c'est logiquement que monsieur Tritschler donne un coup franc Dumitrov frappe ce coup franc le capitaine Verbladenov coup de tête de Senac coup de tête de Yannick Stopira Fernandez bien fait Stopira Fernandez Gingini il serait bon de marquer avant la mi-temps là Gentigana Platini il cherche un soutien voilà qui est fait Gentigana il prend son centre dommage il faut les bloquer là au départ voilà qui est bien fait Mibar derrière Bossis Gingini Tigana il arrive pas à centrer ses ballons comme il le voudrait Gentigana problème technique là pour Gentigana Amoros les ballons en retrait vers Mikhailov qui relance de l'autre côté pour Markov Markov Stravkov Gotchev Iskrenov il faut serrer là les Français bien revenus Tigana Gotchev Gotchev qui est aux prises avec Tigana redonne derrière lui Markov Gotchev Iskrenov et ballon mis en touche par Senac il reste 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps toujours rien de marqué Markov fait la remise en jeu Iskrenov Iskrenov alors que Luis Fernandez bien revenu peut donner à Bibar joliment fait de la part de Michel Bibar très très belle acquisition pour ce groupe de la France A que c'est champion olympique que sont Bibar Senac Gingini qui vient de donner ici Platini renverse de l'autre côté Amoros peu d'espace pour les Français car ils sont tous en défense c'est les Bulgars Platini cherchait Amoros mais c'est dégagé Platini bien joué apprécié par le public le fait que le capitaine français soit revenu chercher ce ballon Bellone Bellone Allé il a sifflé non non c'est dans le public qui a un sifflet qui s'est fait entendre un peu comme pour l'affaire de l'émir là Nikolov Gotchev Mladenov attention au vide de Mladenov vers sa talonnade mais Amoros avait bien senti le coup et Gotchev et Mladenov se sont dit en bulgare comment veux-tu que je la prenne si tu me la donnes comme ça Janjini qui demande une solution il n'en a pas beaucoup il est obligé de jouer latéralement Sénac Fernandez à force d'avoir dominé au cours de ses 43 premières minutes les français sont peut-être un peu essoufflés oui mais là c'est le tournoi de Nikolov qui fait une nouvelle photo sur Bellone et Platini qui arrangue un petit peu ses lignes défensives pour qu'elle prenne des risques qu'elle monte qu'elle vienne créer la supériorité numérique Allons-y 3, 2 dernières minutes maintenant Bellone frappe très fort et coup de tête Platini mais au-dessus tête Lobé et qui est passée bien au-dessus de la cage défendue par Borislav Mikhailov jeune gardien de 21 ans lui aussi du Levski de Sofia qui honore sa 13ème sélection aujourd'hui Amorose bien joué de la tête Fernandaise il va la chercher bien basse cette balle de la tête de Stoppira Bellone poussée dans le dos tout à fait Nikolov doit être à sa c'est l'un de l'autre car ce n'est pas dangereux mais à force il est récité de toute déligne et bien il hache littéralement le jeu là-bas Planen et Nikolov encore un joueur du Levski Sofia alors ça fait deux avertissements dans cette première mi-temps Mladenov et Nikolov une des dernières occasions pour les français avant le repos Bellone peut-être Stoppira mais au-dessus comme celle de Platini tout à l'heure et plus de 44 minutes à mon chrono et des Bulgares qui à défaut de se montrer dangereux ou brillants tiennent le coup défendent avec beaucoup d'opiniâtreté et en tout cas ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient ils ne se sont pas cachés qu'ils étaient venus à Paris pour prendre un point et pour l'instant après 44 minutes de jeu ce point ils l'ont à poche puisque la marque est toujours de 0 à 0 Sadakov pour Iskrenov là-bas en position déliée droit jeune espoir attaquant du football bulgare Iskrenov qui remet et il faut sortir elle est sortie en corne il avait raison de l'enlever cette balle car sous la menace de Kotschev Joel Bat n'était pas du tout sûr de s'emparer de ce ballon donc premier corner oui 45 minutes passées et premier corner pour les Bulgares il est par Mladenov et il ne lui laisse pas le temps et bien voilà et bien ils n'auront pas une corner du tout puisque c'est la mi-temps puisqu'il y a exactement 45 secondes et 45 minutes et 29 secondes que cette première mi-temps est commencée donc score à la mi-temps 0-0 entre la France et la Bulgarie un match à sens unique mais un match où il n'y a pas encore eu de but nous nous retrouverons tout à l'heure bien sûr pour la deuxième période ici au Parc des Princes mais pour l'instant nous retournons à nos studios de la rue Cognacjet ici donc le parc à vous on va marquer ça je vous affirme qu'on va marquer Marius Trezor qui est toujours recordman des sélections qui est à nos côtés Marius comment vous sentez ça on va marquer j'espère qu'on va marquer je crois qu'on a assisté quand même à une très belle première mi-temps de l'équipe de France la seule chose qui a manqué c'est un peu la finition qui nous a fait défaut parce que si on était arrivé à la mi-temps avec un but d'écart ou même deux buts d'écart il n'aurait rien eu à dire mais je crois que l'opposition est très 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 bonne parce que cette équipe bulgare contrairement à celle que j'avais rencontrée en 77 me fait meilleure impression mais je pense que l'équipe de France continuera à attaquer ce match à jouer comme elle l'a fait jusqu'à présent pour essayer de forcer la décision Marius merci retournez vite auprès de Jacques Vendroux au micro de France Inter et nous nous attaquons donc la deuxième partie alors Jean-Michel vous aussi vous espérez comme tout le monde je crois devant son récepteur un but bien sûr car la France cela dit dans son parcours et bien il faut qu'elle gagne tous les matchs à domicile et bien sûr qu'elle gagne au Luxembourg elle l'a fait au Luxembourg mais ici contre les Bulgares à la mi-temps elle n'a fait que la moitié de son contrat des Bulgares qui ont procédé d'ailleurs à un changement puisque le jeune Vizkrenov qui s'était fait mal au poignet a été remplacé par Gipko Gospodinov ah oui Gospodinov avec Amoros qui a réussi un joli petit pont et qui obtient une touche Gipko Gospodinov qui a 26 ans et qui est un joueur du Spartak Amoros fait la remise en jeu Fernandez Markov dégage dès les premières minutes déjà tous les français dans le camp des Bulgares avec Bossis qui vient pour assurer le surnombre qui a donné un bon ballon là à Gengini ballon qui est poussé par Sirakov jusqu'à Mikhailov Nikolov préfère donner en retrait coup de tête Amoros Tigana Libar Stoppira on n'a pas eu le temps Jean-Michel de le dire au début car nous sommes rentrés très vite dans ce match mais je crois qu'il faut quand même tirer un coup de chapeau aux champions d'Europe qui sont absents aujourd'hui pour cause de blessures alors qu'il y a une faute sur Stoppira c'est à dire Bernard Lacombe c'est à dire Patrick Patiston c'est à dire Yvon Leroux et Alain Gires qui tous les 4 sont plus ou moins sévèrement touchés mais enfin pas aptes en tout cas à discuter un match de coupe du monde et qui ont préféré renoncer à l'appel du sélectionneur simplement leur dire comme ils sont devant leur récepteur et bien qu'on ne les oublie pas qu'on pense à eux et qu'ils font partie intégrante de cette équipe de France qui obtient là un coup franc par Gengini il avait marqué contre l'Autriche à peu près à cette distance mais là il ne trompe pas Mikhailov Mikhailov qui joue à la main grand de sûreté de main Mikhailov il se plonge il a de la réserve il vient bien bloquer son ballon il le ramène sous sa poitrine attention un bon ballon de contre là pour Bellone aïe 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 elle a été gênée cette balle par la craie qui est sur le point de pénalty elle a été il est un peu court un poil un poil court Bruno Bellone sur cette passe de Platini avec le numéro 10 Syrakow là-bas bien joué qui a cherché Mladenov intervention Dravkoff Syrakow et la balle se rend touche et Mladenov un petit peu désinvolte sur cette passe il faut s'appliquer surtout Platini Tigana il a intérêt à sauter là Jean Tigana mais il va récupérer ce ballon ballon récupéré finalement par Amoros Luis Fernandez et les français toujours animés de ces bonnes intentions qui sont les leurs depuis le début de cette partie dégagement Nikolov et Dravkoff ballon récupéré par Senac faute bien sûr oui oui faute du numéro de Nikolov sur Amoros comprennent pas trop l'arbitrage de l'arbitralement monsieur Trichler les bulgares et un nouveau coup franc donc Vellone tête et oui beaucoup de tête de Platini et belle parade de Mikhailov c'est pas fini effectivement Jean Tigana qui a récupéré ce ballon récupéré là par Senac qui donne là-bas Tigana centre de Tigana Platini qui cherche à reprendre de demi-volée dégagement Dumitrov Senac et là les bulgares partent par Mladenov là-bas sur l'aile gauche ils sont déjà 5 maintenant dans le camp français sur la gauche Gotchev Stravkov oui qui sort à Senac Fernandez Platini Tigana oui bien joué de la part de Yannick Skopira on peut essayer on peut essayer quand même Yannick il va réussir oui bien à bien s'en sortir pour tourner le ballon là les Français Senac Amoros ah non Nikolov le premier sur ce ballon qui relance vers Mladenov il va aller en couverture au Senac car il va le provoquer voilà qui est fait attention à Mladenov qui est bien joué de la part de Senac qui a pris un coup au passage de la part de Mladenov que l'arbitre n'a pas vu Senac qui se relève plus de peur que de mal pour le Lensois contre favorable à Luis Fernandez il tient debout Yannick Skopira et là il est accroché ballon toujours français Platini ils sont tous derrière et il faut écarter sur le côté gentil Gana et encore Platini qui court sur ce ballon oui bien fait ah il a voulu redonner à Michel Platini mais il y a eu un pied bulgare il y a tellement peu d'espace dans cette défense que les passes doivent être au millimètre Senac bien joué devant Gotchev Amoros et la touche est pour les bleus un ballon poussé par Sadakov Amoros fait la remise en jeu Bellone Amoros attaqué par Nikolov et une nouvelle touche et un ballon alors que l'on voit la première bonne occasion française avec cette tête de Platini et Mikhailov préfère rassurer le coup plutôt que de prendre le ballon il l'a boxé alors que la remise en jeu a été faite de la touche par le tandem Monegas que Amoros Bellone ballon récupéré par Gengini Bossis Amoros Amoros qui tire de loin mais sans inquiéter Mikhailov tiennent le coup les bulgares septième minute de jeu et toujours 0-0 Amoros 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 Fernandez Bibar Stopira Fernandez Gentigana Fernandez lancé ah joli une deux Fernandez tire ah elle est concret cette balle qui part en corner elle était pas mal partie cette frappe de Gengini elle était même très bien partie Platini il avait bien brossé son ballon Platini le taux de Zbarkov qui a mis ce ballon en corner alors Jean-Michel que je vois derrière le but de Mikhailov José Touré qui s'échauffe pour la tête là de Yannick Stopira on est à côté du but de Mikhailov José Touré qui s'est échauffé durant le repos donc il va probablement entrer dans ce match José Touré que l'on voit ici en gros plan Mikhailov oui coup de tête de Amoros oulala Gengini sentir bien ballon qui n'est pas sorti ballon accroché par Sadakov et les français en veulent terriblement ah c'est obligé que ça finisse par payer quand même Fernandez Gengini Fernandez à nouveau Platini Gengini Platini Platini sur la gauche Amoros qui frappe il n'assure pas sa frappe suffisamment Manuel Amoros c'est difficile à prendre car il était déjà angle fermé et risqué d'arroser un petit peu là Manuel Amoros Fernandez faute oui mais oui faute tout à fait Whisky Irlandaise sur Mladenov on jouait avec Nikolov et Syrakow Nikolov ici Sadakov Gottschep Sadakov Sadakov attention non un ballon qui file directement en sortie de but alors que le public du parc encourage un parc des princes comble ce soir encourage très fort cette équipe de France pardon qui incontestablement mériterait de mener à la marque mais qui pour l'instant est toujours accroché au tableau d'affichage par cette équipe bulgare 0 à 0 avec un bon ballon là pour Bibar Bibar face à Arabov Bibar qui revient eh non il a volé trop en fer un petit peu Michel Bibar il a essayé quand même de se dégager un petit peu de la tenaille Arabov-Dimitrov mais il a été gêné bien sûr il a trop poussé son ballon la tête de Stoppira la chute Dumitrov Gentiliana avec un bon contre là de Luis Fernandez bousculé juste devant monsieur l'arbitre par Zdravkoch le numéro 6 Luis Fernandez qui se relève pour donner ce ballon à Michel Platini Boussisse a bien fait Boussisse qui rentre dans la surface de réparation mais non il y a encore un pied bulgare cette fois-ci celui de Markov pour pousser jusqu'à Mikhailov Dimitrov le capitaine contré par Platini et par Gentiliana qui a voulu redonner de la tête dégagement Sadakov il a tenté le plus difficile Bernard Genjini attention le contre attention oui parce que Gotchev est lancé là mais Bibar bien revenu Bibar 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 qui donne en profondeur pour Stoppira Stoppira qui est accroché et qui va lui-même chercher ce ballon sorti en faveur de l'équipe de France douzième minute de jeu 57e par conséquent touche longue probablement de Bibar voilà qui est fait pour la tête de Stoppira ou le pied plutôt bon relais à angle fermé encore Tigana oh bien joué la talonnade ah oui là il va pouvoir centrer Bibar deuxième photo c'est pas fini Fernandez dégagement Arabov Zravkov attention au contre Bossis l'arbitre laisse jouer Bossis Bossis faute de Bossis mais monsieur Fritschler l'a sifflé oui Nikolov avait bien joué le coup et cette chevauchée de Bossis avait été arrêtée juste à la limite de la surface de réparation Nikolov il n'est pas hors jeu Mladenov 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 tir de Mladenov à côté et oui on est toujours sous la menace Thierry beaucoup d'occasion alors que l'on insiste au changement Stoppira Yannick Stoppira qui a d'ailleurs été très bon oui oui très bon Yannick pendant l'heure de jeu qu'il a passé sur Yannick Stoppira est remplacé par José Touré son père Julien Stoppira qui fut professionnel il y a une vingtaine d'années peut-être fier de son garçon il a fait honneur au maillot de l'équipe de France c'est l'un des deux fils à papa qu'il y a sur le terrain puisque Yannick Stoppira est le fils de Julien Stoppira et que Didier Sénac est le fils lui de Guy Sénac qui joua au Racing Club de Paris il y a une vingtaine d'années Amoros il est passé devant là Markov oui devant Bellone Nikolov qui se faufile là et une faute de l'arrière droit bulgare un coup franc joué rapidement par les français Tigana José Touré très acclamé très acclamé par le public du parc qui aime le talent de celui que l'on appelle le brésilien du football français et qui avait marqué vous vous en souvenez sûrement en finale de la coupe de France un but extraordinaire avec Nantes contre le Paris Saint-Germain Touré Bibar Touré ah oui pour Gentigana alors là c'est Touré qui a pris le rôle de Michel Platini en numéro 10 me semble-t-il et c'est Platini qui joue avant-centre Platini Touré écoute Sifflet un peu loin avec un coup franc indirect indirect en valeur de l'équipe de France vous le voyez environ 30 mètres mais juste en face du but de Mikhailov un peu loin mais enfin il n'a marqué comme ça pas plus tard que dimanche dernier contre Torino oui pratiquement à la même distance ils ne sont pas 9 mètres 15 non pas du tout non bon dans le mur Bibar Bibar oh bel volet bel volet de Fernandez mais ballon qui passe juste à côté du but de Mikhailov incroyable quand même avec cette pression on en est à juste une heure de jeu les Français n'ont pas pu marquer alors que là Luis Fernandez a pris sa volée légèrement de l'extérieur elle était bien partie cette balle à la bonne hauteur en tout cas alors qu'évidemment pour dégager son camp Mikhailov ne se presse pas Fernandez et toujours ce même scénario l'équipe de France qui domine outrageusement ce match mais qui n'arrive pas à marquer Gingini attention Sénac Gotchev est revenu tire il faut aller la chercher il y est allé il est bon ce gardien il n'a pas relâché un seul ballon pourtant ils sont glissant les ballons ballon pour Sadakov mais intervention de Manuel Amoros remarquable lui aussi pour sa 25ème sélection à 22 ans il faut que les Français se présentent devant le but car il va s'encre la Bruno Bellone voilà qui est fait mon premier poteau attention il y a même monsieur l'arbitre oui la pénaltie oui tout à fait il l'a vu il n'y a pas de main volontaire ou involontaire il n'y a pas de main il n'y a pas de main mais d'autant que ça éloigne je me dormais le gardien passe un peu au travers et je crois bien que je suis à Rabot oui le numéro 3 non le numéro 4 par contre c'est Marcoff le numéro 4 il n'y a plus de main et je le répète il n'y a pas de main volontaire ou involontaire l'arbitre a d'ici qu'il y avait pénalti c'est vrai car sur ce centre il y avait la menace de Platini et aussi de Tizana que l'on va arriver ou de Touré plutôt et qui voit ce ballon déviller de la trajectoire par la main de Nicolau mais là l'arbitre attend parce qu'il y avait un joueur qui était blessé c'est bien c'est bien celui qui a fait la main c'est Nicolau le numéro 4 c'est-à-dire Marcoff Marcoff on va arriver oui oui non non ah mais c'est pas facile avec des Bulgares en tout cas 18ème minute pénalti de Michel Platini retenons notre souffle oui pénalti et but 32ème but de Michel Platini en équipe de France du plat du pied droit le plat du pied qui a laissé sur place et qui a cloué les deux pieds des italones sur la ville de but je pense qu'on va le revoir si on en tremble regardez il va es-tu c'est ça partait du bon côté mais il reste planqué il reste debout et Platini marque le but s'il fallait mais les Bulgares ont contesté ce pénalty mais pénalty il y avait bien l'arbitre était bien placé et après 18 minutes de jeu en deuxième période c'est à dire à la 63ème minute de la partie l'équipe de France mène par un but à zéro et ça n'est que justice même si ce but a été obtenu sur pénalty oui mais Thierry vous savez que maintenant les statistiques font loi et 75% des buts en matchs internationaux sont marqués sur des coups de pieds en voilà un de plus en voilà un de plus Gengini Tigana à savoir quelle va être la tactique des Bulgares maintenant Platini qui a cherché Platini à donner ce ballon et qui s'est heurté là à Dimitrov Sadakov vote de Fernandez l'arbitre laisse l'avantage Sirakov Nikolov intervention rugueuse là de Gotchev mais ballon à Luis Fernandez il me semble qu'il se livre quand même un tout petit peu plus les Bulgares à mauvaise passe de lui s'il faut vite reprendre ça Sirakov ne pas se déconcentrer après ce but que les français attendaient tant Vélone en tout cas remarquable match de Manuel Amoros qui a retrouvé tout le punch qu'on lui connaissait et qu'il utilise dans le bon sens oui c'est comme ça qu'on aime voir jouer Manu Tigana Touré ah oui bien fait Touré le long de la touche là-bas bon ballon pour Michel Platini Touré qui va se placer en position d'avançante la tête de Chantilly oui oui allez à l'autre côté un tel dommage il n'a pas pouvoir rabattre cette balle comme il aurait voulu il est encore en phase montante lorsqu'il la frappe c'est ce qui a nuit certainement et à la force et à la précision mais si les Bulgares se livrent un petit peu plus on va peut-être assister à un match plus ouvert Sirakoff Sadakoff là Nikolov Gospodinov tir du pied gauche premier tir pratiquement en Bulgares depuis le début de la partie contrée par Bocci Tigana bien fait oui il est bien passé sur ce grand pont et sur tout le contact de Jean-Tigana il concentre Tigana centre attention bonne sortie il la relâche là mais personne n'est là pour la reprendre Sirakoff Arabov c'est bien ce que je pensais l'Adenov José Touré joue en numéro 10 et Platini comme il l'a souvent fait pendant le championnat d'Europe joue aux avant-postes Doumitrov Tigana qui est revenu là pour défendre et ballon perdu grâce à ce précine de Jean-Tigana et ça repart Amoros Amoros qui a fait tenter le 1-2 Doumitrov Intercept Markov Stravkov ah joli petit pont pas mal le petit pont sur Luis Fernandez sur Luis Fernandez et un coup franc 22ème minute c'est à dire moitié de deuxième période 1-0 pour l'équipe de France depuis 4 minutes un pénalty de Michel Platini et une intervention là de Fernandez mais attention Gottschep Valenfreuk Ponder au but bien joué juste ce qu'il fallait heureusement qu'il la touche Joël Batts il l'a touché du bout de doigt je crois que cela doit être avec le majeur on le voit il va passer dans le dos cette passe de Gottschep pour Stravkov il la touche vraiment du bout du doigt de la main droite c'est difficile vous savez pour un gardien de but qui n'a pas été du tout sollicité comme Joël Batts qui n'a absolument eu en 1h10 maintenant qui n'a eu aucun ballon à toucher et qui là se trouve placé devant une situation très très périlleuse mais c'est là que l'on voit les grands gardiens c'est vrai ceux qui sauvent les buts qui font basculer normalement le match et là il est évident qu'il a sauvé un but qui connaît un ballon qui connaît sous droit la direction de la Luka et Platini avec un public qui pousse toujours Platini longue balle en avant signalé hors jeu Bruno Bellot et un coup franc donc qui va permettre aux Bulgares de revenir dans le camp français on a l'impression Thierry que les Français cherchent un petit peu leur second souffle qu'ils attendaient tellement ce premier but qu'ils Gospodino vous avez 100% raison aux prises avec Maxime Bossy c'est un ballon qui est allé frapper un micro d'ambiance là il faut tenir ces 10 minutes là ce sont certainement les minutes les plus difficiles pour les Français c'est un ballon c'est un ballon Joël Batz je dis qu'il faut tenir les 10 minutes c'est bien ça car les Bulgares ne peuvent pas se contenter d'une défaite on le voit ce ballon qui va arriver non c'est la fin de l'action me semble-t-il c'était la fin de l'action c'est auparavant que Joël Batz avait dégagé des deux points en tout cas deux bonnes occasions là pour les Bulgares qui ne manquent pas de qualité offensive ce qui prouve que s'ils avaient joué le match différemment si leur option tactique avait été différente depuis le début de la partie peut-être que le cavalier seul des Français n'aurait pas été aussi total Tigana sur la gauche pour Bellone il l'a sauvé il revient bien sur lui-même Bruno Bellone c'est un bon match Bellone Tigana Fernandez Vivar Touré Touré Platini ouh il y a du monde Nikolov serré au milieu serré au milieu car c'est là qu'ils construisent leur meilleure action oui bien joué bonne interception Amoros remarquable lui aussi tout à fait tout à fait remarquable Bellone Amoros encore aux prises avec Dumitrov Corner Dumitrov le capitaine et libéraux de cette équipe de Bulgarie le côté gauche de l'équipe de France avec les deux Monégas qui fonctionne à merveille 26ème minute et toujours 1-0 dépêchons-nous et un corner tapé par Bruno Bellone comme ils l'ont tous été ballon récupéré par Bossis il a écarté côté droit maintenant Jean Tigana tête Touré tête Platini Gengini Senac qui remet en avant mais trop fort un ballon qui sort en touche là-bas au profit de Markov l'arrière gauche de la sélection bulgare Syrakov Dumitrov Nikolov Gotchev Sadakov ils font maintenant ce que les français ont fait pendant les les 4 premiers quarts d'heure de la rencontre oui bonne intervention de Touré ballon à Gotchev Stravkov Markov maintenant Bibar qui sort mal au pied bien surgi de ce duel Michel Bibar Gengini Touré Senac Touré il se ressemble au petit galet Touré oui mais il y en a il n'y a plus grand qu'autre Platini un bon ballon Touré c'est fini pour Bellone il a volé non dommage il ne pouvait pas frapper je l'ai trouvé c'était pas mal fait quand même il ne pouvait pas frapper tellement parce que le ballon il n'avait tant les pieds il n'avait pas d'élan et c'est Sadakov là qui reste un peu groggy il a pris le ballon le centre de Bellone dans le foie avec un coup franc que va jouer cette fois-ci Gentil Ghana avec Bellone voilà qui est fait la balle était pour Touré Gotchev balle en avant attention c'est dangereux mais bien revenu Amoros face à Mladenov il fait un sacré match Amoros sans faute sans faute de Amoros Bellone Bellone toujours face à Nikolov centre oh c'était bien joué corner non sortie de but bien joué José Touré centre plongeant premier poteau il a essayé de prolonger il n'a pas été loin de réussir alors qu'il va y avoir un nouveau changement dans l'équipe de Bulgari Sadakov ici à le ballon Gospodinov Gotchev attention il y a de l'espace là pour le grand Sirakos Sirakos oui mais on passe pas facilement Bossis Domaov comme ça et il sort de son poste de libéraux Platini qui essaye de prendre tout le monde de vitesse ça va être difficile il aurait fallu qu'il mette le turbo il avait mis mais ça n'a pas suffi Nikolov Sirakov Nikolov Ladinov Gotchev qui perd le ballon récupéré Sadakov Dumitrov le capitaine Nikolov l'arrière droit très offensif on est plus de ballons en ce moment les Bulgares ils sont bons techniquement heureusement qu'il y a Manuel Amoros pour récupérer ce ballon encore une fois Amoros pote de Gotchev sur Amoros changement le numéro 11 Mladinov alors ça je ne comprends pas bien car c'était une menace permanente sur la défense le numéro 11 Mladinov par le numéro 14 qui s'appelle Emil Spassov du Levski-Sophie qui a 28 ans 1m72 12 sélections ça vous fait rigoler qu'il s'appelle Emil mais il s'appelle pourtant vraiment Emil je vous signale c'est son vrai prénom il y a des Emil en Bulgarie je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des joueurs qui s'appellent Emil en Bulgarie un attendant écran entre Touré et Tigana Touré à nouveau qui s'est précipité sur ce ballon que Spassov touchait pour la première fois voilà Spassov il n'est pas chaud Spassov bah non non c'est difficile d'entrer dans un match comme ça Bibar bon contre va pouvoir s'entrer ah c'était dirigé vers Platini c'est pas fini coup de tête mal orienté et les Bulgares repartent encore à Moros pour pousser ce ballon en touche c'est la lutte avec Sadakoff là Gotchev a fait la remise en jeu pour Nikolov Nikolov à nouveau relais Dravkov revient Belonne pour donner un coup de main à ses défenseurs Syrokov aux prises avec Fernandez très bon dans son rôle de ratissant Louis Fernandez c'est dans ce rôle là qu'il est le meilleur et le plus utile à l'équipe de France et à l'équipe de Paris il a pris une place prépondérante et très rapidement l'équipe de France Louis Fernandez Belonne on sait qu'il calme un petit peu le jeu le match a complètement basculé depuis ce pénalty un petit quart d'heure avant la fin de ce match passement de jambes de Touré avec Louis Fernandez peut-être non attention Dravkov attaqué par Platini perd le ballon c'est au tour de Tigana Tigana qui amène oh là aussi il a une petite oh là aussi il a une petite épaule mais cette fois-ci M. Trichler laisse le ballon alors que Louis Fernandez est resté allongé dans la surface de réparation vulgaire Sadakoff il s'est vrillé la cheville me semble-t-il cheville gauche et un ballon qui va à Gautchev là en position délié droit face à Amoros centre de Gautchev oh vicieux ce centre est sorti en espèce de manchette non c'était pas vraiment une manchette enfin prolongée en tout cas par Joël Bat une claquette une claquette voilà et Louis Fernandez qui est au sol dans la surface de réparation vulgaire Louis Fernandez qui sur la passe de Tigana et c'est la première apparition à l'écran du successeur de Serenie Marcel et du docteur Vriac Marcel Carcia qui naît de la S Saint-Etienne le docteur Vriac qui lui est toujours là il se penche tous les deux sur Louis Fernandez alors que Mikhailov fait remarquer en bulgare qu'on pourra aller le soigner de l'autre côté de la touche les gestes qu'il fait c'est ce que cela veut dire voilà Henri Michel on voit Thierry Tussaud Thierry Tussaud s'échauffer il a dû se tordre la cheville tout seul on le voit ici le ballon est parti il pense récupérer la balle à la rétention réception du saut il a sauté et à la réception il y a eu un moment de relâchement et il a s'est tordu la cheville en attendant attention à ce corner et on revient à ce corner avec un coup de sifflet de l'arbitre qui dit qu'il va falloir le retirer on retire un petit peu précipitement oui parce qu'il y avait encore des gens sur le terrain donc corner à refaire tiré par Spassov attention premier poteau prolongé oui joli tour notre brésilien avec une bicyclette un ciseau c'est pas fini il faut vite remonter sur les porteurs du ballon en jeu bien joué tactiquement là les français très bien joué et bien joué Amoros encore une fois qui avait récupéré ce ballon alors que Luis Fernandez rentre au vestiaire victime vraisemblablement d'une entorse à la cheville non il veut revenir sur le terrain il ne peut pas il ne peut pas rentrer de ce côté là autrement il serait hors jeu alors Luis il vaut mieux carrément faire le tour voilà il revient pour terminer ce match il reste 10 minutes oui un petit peu plus peut-être car là on va faire une petite minute supplémentaire certainement pour cette blessure de Luis Fernandez qui récupère ce ballon Bibar ah c'est les minutes de la peur me semble-t-il on a c'est pas trop quoi faire côté français est-ce qu'il faut se livrer est-ce qu'il faut tourer mais tourer lui préfère s'en aller là-bas côté droit bonne balle Platini attention attention Platini ah dommage il avait passé deux il n'a pas réussi à placer le troisième Fernandez récupère Amoros Amoros il a un contre favorable ah oui ah c'est pas évident ah non vous avez raison Thierry ce n'est pas évident du tout enfin on ne va pas se plaindre de l'arbitrage c'est mieux que c'est mieux que M. Fou ça c'est beaucoup mieux que M. Fou ça d'accord Spassov bien joué sur le côté droit Gauthet ils me font peur ces bullards ils me font peur ils sont toujours très dangereux Sirakov Nikolov Sadakov Dravkov perd le ballon ils ont tendance aussi peut-être à en faire un petit peu trop Gengini Platini dans le rond central a bien joué avec Gentigana qui a voulu redonner à Platini mais il s'était arrêté c'est dommage sur un peu court et Thierry Tussaud lui qui s'était chauffé va entrer sur le terrain Thierry Tussaud qui avait été titulaire contre le Luxembourg et qui avait fait un très bon match d'ailleurs Sadakov derrière lui Nikolov Arabov Spassov que le match a été certainement très dur car Sadakov souffre de crampes ah oui bien joué Bossis encore une fois comment il s'en est sorti avec ses grands confins là Maxime Bossis celui-là c'est quelque chose on a l'impression qu'il a des chocs trop petits des maillots trop petits mais quand il est sur le terrain c'est pigrement efficace ce qu'il fait Maxime Bossis ah oui ah oui Sénac Bossis alors que tout doucement les français sont sortis de leur 16 mètres Fernandez Touré on ne peut pas perdre ce ballon là ils sont dans les starting blocks les Bulgares il faut partir en contre-attaque Fernandez face à Spassov allez derrière lui Tigana Platini il a tenté le grand pont oui il n'a pas fait de cadeau à Spassov ça c'est très spécialiste t'as bien peut-être il n'a pas fait exprès il n'a pas fait exprès je m'excuse pote quand même de Platini et ça repart Dravkoff contre Tigana Luis Fernandez laisse pour Bibar joliment fait de la part de Touré remise instantanée de Michel Platini ah il s'était bien lancé il l'a poussé il l'a poussé à rabot je l'ai tiré la première pote est française c'est incontestable alors que Sadakov là il y en a plein 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 les bottes là il a du mal à remonter le terrain oui seulement ils ont procédé à leurs deux changements les Bulgares Spasov et Kospodinov bien qu'il s'y a de camp Sadakov doit terminer le match Nikolov directement sur Gentigana bon contrôle de la cuisse de Gentigana alors qu'il reste 7 à 8 minutes de jeu et toujours cette marque de 1 à 0 nécessaire et suffisante mais évidemment qui nous fait un petit peu avoir peur parce qu'on est à la merci du moindre contre bulgare il s'est claqué c'est pas vrai c'est les malheurs des français il s'est claqué José Touré Thierry il s'est tenu la cuisse tout à l'heure sur le centre de Bellone quand il l'a prolongé quand il l'a prolongé il s'est tenu la cuisse et cette fois-ci il n'a pas résisté un malheur de plus pour José Touré pour les Nantais claquage de José Touré sur cette c'est une-deux avec Tigana avec faute 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 coup de sifflet de monsieur Trichler et Tussaud qui est très pressenti pour remplacer probablement Luis Fernandez va entrer mais plutôt à la place de José Touré ah le malheureux Touré dommage pour lui quand même c'est un claquage fusillé en pleine course oui et pas en plein vol avec Thierry Tussaud donc Tussaud donc qui rentre pour les 6-7 dernières minutes ce qui fait que les français ont eux aussi fait rentrer leurs deux remplaçants oui bon contre là de Luis Fernandez Arabov Stravkov Dmitrov Markov Arabov oui ils font tourner le ballon de la droite sur la gauche de la gauche vers la droite en attendant l'ouverture les bulgares Nikolov Dmitrov le capitaine il ne faut plus reculer maintenant les français il faut aller chercher le porteur du ballon Markov Gospodinov mais c'est Bibar qui va être sur ce ballon 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 non non touche bulgare ils ont du métier les bulgares et ils ne sont pas tombés dans le piège que tendait Michel Bibar là nouvelle touche non oui oui c'est une nouvelle touche en faveur ah oui il est là à la rive de touche il n'avait pas lévé son drapeau oui mais il était bien placé tout à fait tout à fait tout à fait sur Trichlet alors que très applaudi José Touré passe derrière le but de Michael Hop soutenu par les deux soigneurs français attention au coup Blasini envoie une bonne balle de contre-attaque de là vers Thierry Tussaud qui remet à Bruno Bellon Thierry Tussaud hors jeu oui hors jeu de Thierry Tussaud dommage dommage oui et là il est parti à froid Thierry Tussaud il n'aurait pas fallu qu'il subisse le même sort que José Touré Gautchev attention au centre de Gautchev là ah oui bonne interception encore une fois de Bossis qui sort de ses septemètres Giengini Bellon Giengini laisse pour capitaine Platini ah oui oui obstruction oui obstruction et faute de Nicolov et le pauvre José Touré supporté par deux soigneurs qui sort José qui n'en finit pas d'avoir des malheurs pauvre Nantais oui qui dans les circonstances actuelles Jean-Claude Tussaud et Robert Budzinski se seraient bien passés de ce nouveau coup dur Fernandez perd le ballon mais la balle sort en tout heureusement que Gospodinov alors que José Touré a l'air de beaucoup beaucoup souffrir je ne sais pas si ce sont des perles de sueur ou des larmes qui coulent du front de José et du coin des yeux mais je crois qu'il a une semaine très très malheureuse car 7 a dans le corps et Jean-Michel Nabejoff étaient ses deux meilleurs copains Dumitrov bonne sortie bonne sortie là de Bossis encore une fois Luis Fernandez Vélone renverse mais ça va marcher Nikolov allez il faut revenir Bruno Sadakov Dubitrov Etigana qui appelle là-bas car il est à 2 contre 1 bonne sortie Gingini Bellone Gingini voilà il va mettre le pied sur le ballon j'espère voilà Platini voilà tranquille tranquille Platini il tente le plus difficile à faute de Platini sur Strat ah non non pour moi il y avait une obstruction de la part du bulgaire il avait senti la tête Nikolov allez il y a un ballon à récupérer Arabov Spasov Sirakov bien joué Manu encore une fois Amoros c'est lui qui a le dernier mot et ne pas se précipiter maintenant Manu ne pas se précipiter ne pas isoler le porteur du ballon bien sorti Luis Gingana voilà le ballon qu'il fallait garder Fernandez ah oui vous mettez un peu fort c'est dommage c'est très bien dosé la face de Luis là voilà à mon chronomètre le temps officiel est terminé on joue les arrêts de jeu on met aussi Spasov et l'arbitre on peut jouer une minute supplémentaire avec l'accord de ses deux juges de touche et une bonne sortie de Joël Batz là on joue comme un libéraux donc il est sorti pratiquement sur la ligne de 7 à 50 j'ai un génie il ne faut pas la faire avec cette ébale il a porté dans le camp Bellone Bellone non il n'est pas hors jeu non non bien joué Thierry Fusso ne pas s'isoler ne pas s'isoler ah il ne partera pas Nikolov et il n'est pas passé ballon récupéré par Latini se bat vraiment il montre l'exemple Sénac Montez tous dit Joël Batz long dégagement et fin du match fin du match fin du match et victoire difficile mais que je qualifierais pour ma part de mérité de l'équipe de France par un but à zéro un pénalty marqué à la 63ème minute de la partie par son capitaine Michel Platini victoire donc qui permet à l'équipe de France de continuer sa route comme Henri Michel son directeur le souhaitait c'est à dire qu'après 2 matchs l'équipe de France totalise 4 points elle est en tête de son groupe le 8 décembre ici même elle recevra l'équipe de la RDA et là ça sera une autre paire de manches mais enfin à chaque jour suffit à peine l'équipe de France a bien joué très bien joué par moment contre cette équipe vulgaire qui n'était pas la première venue elle a gagné certes par un petit but à zéro ça n'est pas beaucoup mais c'est l'essentiel victoire donc au Parc des Princes 1 à 0 les images étaient de Gérard Van der Gute avec les caméras de la SFP merci à tous bonne fin de soirée sur TF1 et à bientôt pour une autre soirée football ici le Parc à vous Cognac J Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada